Shabbat Shalom B'roach, Medaver Yisrael Khabib Miranana, on est par un chat noir, c'est 1783. Le premier pastouk qui parle de noir dit Ish, le traite de Ish, sadik, tamim, hayab etorotav, etailokim, etalekh noar. C'était un homme sadik injuste, tamim, intègre, parfait. Il était dans ses générations corrompues, et il allait, il suivait les chemins d'Hachem, il était avec Hachem. On ne peut pas, plus grand compliment, pourtant Rashi met un bémol, il dit, c'est écrit, il était tamim, sadik, bedorotav, dans ces générations-là. Dans ces générations corrompues, il apparaissait comme un sadik, quand on le comparait au regard des gens qui étaient environnants, qui eux vont être condamnés par le déluge, par le maboul. Mais dans les générations d'Abraham, il aurait été quelqu'un qui n'aurait pas été aussi remarquable. Il y en a qui disent non, bien que l'Esserara flottait dans l'air, l'esprit du mal flottait dans l'air, et bien malgré tout, il est resté un grand sadik, combien plus grand aurait-il été dans des générations où il n'y avait pas l'esprit du mal qui flottait dans l'air. La question qui se pose, c'est pour quelle raison, certains parmi nos rabbiniens ont décidé de le juger de manière négative. La Torah a témoigné sur lui que c'était un sadik. Si la Torah voulait mettre un bémol à son affirmation, elle n'aurait pas insisté comme elle a insisté. Pour quelle raison, qu'est-ce que ça signifie cette réserve ? Plus loin, dans la parasha, c'est écrit Et il est allé, il est venu Noach, et ses enfants, et sa femme, et les femmes de ses enfants, avec lui, ils sont rentrés dans la Teva, dans l'Arche, à cause des eaux du déluge qui commençaient à monter. Rashi explique Il est monté, alors que montaient les eaux du déluge Même Noach avait une confiance relative envers l'éternel. Il était mami, il croyait en Hachem, il n'y croyait pas en même temps. Il se demandait si oui ou non, enfin il croyait à Hachem, mais il se demandait si oui ou non allait venir le déluge qui lui avait été annoncé par Amachem. Et il n'est rentré dans l'Arche que quand l'ion poussait les eaux du déluge. Ici, on souligne, là il n'y a plus de réserve. Comment, alors que les premiers psoukhim ont montré que c'était Que c'était un homme dont sans réserve la Torah pouvait dire que c'était un sadique ? Pour quelle raison maintenant il apparaît que c'était quelqu'un qui manquait de confiance dans la parole d'Hachem qui lui avait annoncé le déluge ? Que s'est-il passé entre les deux psoukhim ? Ou plus exactement, y a-t-il réellement un changement ? Puisque quand la Torah témoigne que c'est un sadique, elle a témoigné que c'est un sadique dans toutes les générations et pour l'avenir aussi. Pas seulement pour les générations d'avant le déluge, mais même les générations d'après le déluge. C'était un sadique. Comment comprendre les réserves qui sont émises à propos de la confiance qu'il mettait dans la parole divine ? La première remarque qu'on pourrait faire, c'est de dire que tant que personne ne croyait qu'Hachem allait intervenir pour anéantir toute cette génération, et que lui Noah construisait une arche pour sauver l'homme, en quelque sorte, et qu'il a mis plus de 100 ans pour construire cette arche. Donc il avait de la persistance dans ses efforts. Lui était ma mine, il avait confiance dans la parole d'Hachem, et toutes les générations finalement se moquaient de lui. Mais, quand les eaux ont commencé à monter, alors sa génération a commencé à faire teshuva. Elle a commencé à comprendre qu'il allait se passer quelque chose, un phénomène exceptionnel. Et à ce moment-là, ils sont revenus vers Hachem, et à ce moment-là, Noah ne pouvait plus être regardé comme le seul sadique, car quasiment toute sa génération était en train de faire teshuva, dont la peur de l'anéantissement. Là, en quelque sorte, il y avait un réalignement des niveaux. Sa génération, quand elle voyait les eaux monter, faisait teshuva, et à ce moment-là, elle pouvait afficher une confiance dans la parole divine qu'elle n'avait pas auparavant, et toute la génération était en train de faire teshuva. Donc Noah n'était pas le seul sadique à ce moment-là. Seulement, le retour vers Hachem de cette génération n'avait pas la profondeur, la force de la Tzitkut de Noah. C'était seulement un hirur Tzitkut, un moment d'élévation. Puis ils étaient repris par leur quotidien, et se disaient que ce n'était pas possible que le monde soit anéanti. Leur quotidien ne pouvait pas disparaître. En tout cas, ils ne pouvaient pas le concevoir, qu'ils puissent se retrouver sans ce qu'ils avaient vu hier et avant-hier, et ne pas poursuivre la vie et leurs exactions, leurs péchés, leurs fautes, comme ce qu'ils avaient fait précédemment. Ils étaient attachés en quelque sorte à leur superficialité. Qu'est-ce qui fait de nous un sadique ? C'est que notre intériorité émerge, qu'elle perce l'écorce, comme une plante perce la terre pour émerger et affirmer sa beauté. Et quand notre intériorité émerge et néglige le côté superficiel, le côté passager, notre intériorité, notre âme, c'est en quelque sorte le côté divin que nous avons. Et ce côté divin-là, quand il s'affiche, qu'il s'affirme, qu'il est perceptible, que tout le monde le ressent devant l'incongruité d'une situation où le monde va être détruit, puisque c'est l'âme de la personne qui émerge à ce moment-là, l'âme de Noach, ou l'âme des Rechahim de l'époque, qui ont fait Chouva, quand l'âme émerge, se montre dans toute sa beauté, alors à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de différence entre Noach et ses contemporains. C'est un grand moussard en quelque sorte. Si nous faisons Chouva, si on avance vers Rechahim, si on laisse émerger sa spiritualité, à ce moment-là, rien ne nous est interdit. On peut prétendre à beaucoup, beaucoup et devenir même des Tzadikim. C'est ce que dit Zerachamim, qu'un homme se demandait quand est-ce que ces maassimes, on arrivera aux maassimes de ses pères, Abraham, Yitzhak, Veïakov, c'est-à-dire qu'on devait ambitionner, et on doit ambitionner de leur ressembler. C'est possible si on brise l'écorce, nous aussi. Car toutes les intériorités, toutes les âmes ont un point commun. Elles se ressemblent, elles sont élevées, et les générations sont remontées vers Noach tant qu'elles faisaient Chouva. Mais le Noam El-Iméner ajoute quelque chose de magnifique. Il dit que la Emouna que l'on a en Hachem, la confiance que l'on met en lui, forme en quelque sorte les situations. Quelqu'un qui émet un mine, qui croit en quelque chose, il génère des forces qui fabriquent, qui façonnent les situations. Quelqu'un qui est sûr qu'il va être médecin et qui en nourrit l'attention en permanence, il va être médecin. La réalité va se façonner, va s'incurver pour qu'il soit médecin. Quelqu'un qui veut être un grand sportif, ce sera pareil. Quelqu'un qui veut être un grand sadique, aussi. Être ma'amine, croire en quelque chose, fabrique, en quelque sorte, de la situation. Cette Emouna, cette confiance, ne concerne pas seulement la personne elle-même, mais même ses parents qui voient en lui un médecin, un sadique, un écrivain. À ce moment-là, forment cet enfant à devenir ce que eux, ils croient. Ils fabriquent, ils créent les situations. À propos de Mordechai, qui parlaient d'Esther, il est écrit dans la Véglade d'Esther, c'est marqué « Vaillie, Omen et Hadassah ». Omen veut dire pas nourrice, mais veut dire formateur. Il l'a forgé, en quelque sorte, Hadassah, Esther, pour qu'elle devienne ce qu'elle est devenue, une reine et un personnage juif de très haut plan. la Emouna forge et forme les situations et les amène. Aussi, très logiquement, dit le Noach Méliménaire, il est vrai que si jamais Noach faisait totalement confiance à Hachem et ne mettait pas, si je puis dire, une réserve, s'il faisait totalement confiance et qu'il était rentré dans l'arche immédiatement, alors à ce moment-là, cette confiance aurait, en quelque sorte, fabriqué, amené le déluge. Et Noach craignait pour ses contemporains de précipiter leurs pertes et leurs chutes. Par Saïmounah, il forgeait cette situation, il l'amenait subrepticement, il provoquait lui-même le Maboul, le déluge. Et ce serait pour cela que jusqu'au dernier moment, il aurait évité de monter dans l'arche de manière à ralentir le processus de destruction de l'humanité. Mais si nous regardons cela sur le plan positif, si on apprend ici ce que la Mouna, la force, la puissance de la Mouna, qu'elle crée les situations, quelle que soit l'impossibilité apparente d'accéder au niveau de nos pères, Avra, Mitzra, Kiyakov, Moshe, Aaron, ou de devenir comme Moshe Rabbeinu, eh bien, ceci est faux. Si notre confiance en Hachem est importante, alors à ce moment-là, notre âme pourrait émerger dans toute sa splendeur et pour nous faire arriver au niveau de nos pères et à leur ressembler. Shabbat Shalom de Mourar Koltouf. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501